Salut tout le monde et bienvenue sur Recifaldant pour le hashtag 3 de la série Je présente vos bacs. Alors aujourd'hui ça va être le bac de Mickaël, donc je tiens à m'excuser auparavant pour la qualité de l'image parce que Mickaël m'a envoyé sa vidéo filmée à la verticale, donc c'était pas évident pour faire un plan à l'horizontale donc comme je n'ai pas su, je n'ai pas trouvé la solution, j'ai dû meubler un peu pour composer sur les côtés de la vidéo j'espère qu'il ne m'en voudra pas, j'espère que vous-même vous ne m'en voudrez pas donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je présente vos bacs, hashtag 4, portez-vous bien, bon dimanche à tous, ciao bye Bonjour à tous, une petite vidéo pour présenter mon Retsi Riefer 250 donc c'est une petite vidéo qui a été demandé par Recifaldant pour présenter les bacs des abonnés donc je le remercie déjà pour ça, alors voilà, on va faire le tour de mon bac, ici je viens de le démarrer il y a plus ou moins un mois donc on voit qu'il y a quand même quelques algues dessus, puis qu'elles commencent tout doucement à disparaître donc voilà, mon décor c'est des aquaroches, il y a plus ou moins 20 kilos, donc j'ai fait un mélange aquaroches neuves et pierres vivantes qui viennent de mon ancien bac, voilà, pour mieux les coloniser pour les coloniser, j'ai mis du biodigeste tous les deux jours, ça fait un mois que je fais ça donc voilà, on voit qu'elles ont déjà attrapé une belle couleur bien fournie, on voit qu'il y a déjà des belles algues dessus et on peut, si on les voit, je ne suis pas sûr qu'on les voit bien, tous les verres tubicoles orange qui sont dessus donc c'est quand même bien colonisé, c'est déjà pas mal, mes paramètres sont nickels seulement à mon avis je vais encore devoir attendre un petit mois avant de mettre quoi que ce soit dedans voire même un gros mois par sécurité donc voilà, je fais un petit peu le tour avant de faire la partie technique donc voilà, je suis évidemment avec les reflets, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, on est gâté donc voilà, alors pour éclairer tout ça, un peu comme tout le monde, j'ai une rasore à 180 watts avec les lentilles de 120 degrés, donc ça éclaire pas mal, franchement c'est pas mal du tout maintenant je vais passer à la partie technique, la partie technique que je vais ouvrir hop, voilà, donc la partie technique c'est la partie, allez je vais dire la même que, enfin c'est d'origine c'est avec le Riefer 250 on voit juste ici que mon écumeur qui est Doc Skimmer 9410 de chez Toonze prend beaucoup de place je n'ai pas opté pour du Deltac parce que j'ai toujours joué avec du Toonze donc j'ai gardé cette marque là, j'en suis très content et puis voilà ma pompe de remontée, c'est une pompe de remontée 3000 litres heure aussi c'est une Toonze également donc voilà là on a le bac de réserve d'eau osmosé qu'à dire de plus, voilà la remontée, la vanne pour régler les flux on va dire alors j'ai fait une petite modification sur mon meuble j'ai mis un bouton poussoir, je ne sais pas si on le voit ici, là qui permet d'étadre et d'allumer la lumière quand j'ouvre les portes sans devoir me tracasser à pousser sur un interrupteur donc voilà, c'est plus ou moins, tant que maintenant je n'ai que ça je vais le faire tourner comme ça, je n'ai pas un seul corail pour le moment on voit mon petit chauffage aussi, enfin mon petit, ce qui m'embête beaucoup c'est qu'il est fort grand et je n'aime pas trop comme c'est mis il y a un câble qui passe devant tout, donc c'est un chauffage de 300 watts voilà, tous mes petits produits, test, etc. voilà, je vais reprendre une petite vue d'eau au sable, comme ça vous allez voir ce que ça donne de plus loin voilà, moi je suis pour un décor un peu épuré, je n'aime pas ce qui est trop chargé donc à mon avis je ne vais pas surcharger mon bac avec des coraux je vais mettre juste un peu de couleur, garder mes poissons et voilà, je pense que je me contenterai de ça je ne vais pas commencer à faire quelque chose qui déborde de corail, je n'aime vraiment pas ça donc voilà, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo, qui fait plus ou moins 4 minutes 30 il n'y a pas grand chose à voir évidemment, parce que je suis au démarrage donc je suppose que je devrais en refaire une pour montrer l'évolution vu que c'est pour ça qu'on nous a demandé de faire les vidéos donc voilà, à la prochaine et merci à tous, ciao ciao